Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Je vous fais un petit retour assez rapide, ça ne va pas être une vidéo très très longue. J'avais envie de revenir par rapport aux propos de Jérôme Rotten sur sa radio, Rotten sans flammes, autour du sujet d'Amin et du tournoi qui va être fait au Mexique. Bref, vous savez de quoi je parle, vraiment une mise en scène de fou avec Gérard Piquet, Neymar, etc., pour la promotion de tout ça. Et la radio, t'as Jérôme Rotten qui vient et qui lâche des... Je vais vous lire quelques petits trucs. Mais c'est qui Amine m'a tué ? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie ? Je vais souvent dans le club où j'habite, les petits connaissent plus Mbappé que Amine, Kylian les fait rêver, Amine ne les fait pas rêver, enfin bref, un petit mix de... Peut-être que les influenceurs, là, font rêver les jeunes pour l'argent, mais les jeunes connaissent plus Mbappé que Amine, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie ce mec ? Alors, je viens pas prendre les patins ou défendre qui que ce soit, hein, je suis... Les gens sont assez grands pour ça, mais en fait, j'ai envie de revenir sur un aspect qui est honteux, hein, qui est très honteux en ce moment dans les médias français, beaucoup de radios, etc., qui fonctionnent, et ça, c'est pas les seuls, hein, on le voit parfois avec tes PMP et tout. Qu'est-ce qui est en train de buzzer ? Et allez, on va sur-buzzer là-dessus. Sans aucune chose réelle à apporter, c'est juste histoire de... À croire que sur la radio, là, il y a un boss qui est venu et qui a dit, « Bon, les gars, alors en ce moment, voilà, on a analysé. » Sur les réseaux, ça, ça buzz. Voilà. Débrouille-toi, hein. Fais semblant que tu sais pas c'est qui a mine, fais semblant... Déjà, avant de parler d'un sujet, le minimum, c'est de se renseigner. Mais au-delà de ça, là, il va falloir un petit peu aussi que les modèles anciens, télévision, radio, arrêtent de créer une forme de jalousie sur cette idée d'avoir... de perdre un monopole. Parce que le vrai sujet, il est là, les amis. C'est qu'il y a un monopole qui se perd de plus en plus dans les radios, dans les TV, et beaucoup de présentateurs, de professionnels se lancent, bah, non plus dans des chaînes télé ou leur émission, mais plutôt sur Internet, leurs chaînes, certains... leurs podcasts, etc. Et donc, la télévision devient un modèle beaucoup plus basé sur... Même si la télé continuera d'exister, hein. Mais c'est beaucoup plus basé sur l'avant que sur l'après, voilà. Le nouveau modèle, c'est Internet. Et on le voit même avec la Super League, que le projet qu'ils ont, c'est de faire quelque chose sur Internet qui serait ouvert et d'offrir des possibilités à tous ceux qui regardent et tout, par la gratuité, bref, peu importe. Mais là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que, des fois, Jérôme Rotten, des fois, Riolo, etc. Tu sens, et ça, ce n'est que mon avis, mais tu sens que, des fois, ce n'est plus leur avis qu'ils donnent. Mais c'est l'idée de suivre une directive parce qu'une chose buzz, et on va utiliser ce buzz pour sur-busser là-dessus. Le commenter ne serait pas un problème. Mais là, c'est très malsain, ce qui est fait. C'est créer de la polémique sur du buzz pour avoir un buzz sur tout ça. Cette idée de devoir se créer des ennemis, de devoir se créer des problèmes, et derrière, d'espérer la réponse de celui qui buzz parce que, voilà, il est hyper connu maintenant. Et donc, tu vois, tous ces trucs-là, en fait, en ce moment, sur les réseaux, deviennent très malsains. Il y a une volonté et une crainte, premièrement, de la perte du monopole télévision-radio par rapport aux médias aujourd'hui qui grandissent de plus en plus avec Internet et des personnes qui... Certes, des fois, c'est n'importe quoi qui existe sur Internet, mais la réalité, c'est qu'on le voit, ce n'est pas la première fois, Ardisson, quand il avait invité Squeezie et tout, ce truc de... Limite, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous ne faites rien ? Mais attendez, les gars, il y a des gens qui font n'importe quoi, il y en a qui font des bonnes choses. Il y a des plateaux TV qui font n'importe quoi et il y en a qui font des bonnes choses. Mais l'inspiration, aujourd'hui, c'est soit de viser le buzz et, comme je vous dis, parler d'un sujet qui est tendance n'est pas un problème. C'est la manière dont on aborde le sujet qui devient problématique. Et quand je vois aujourd'hui beaucoup de ceux qui peuvent cracher sur des gens, que ce soit, comme l'autre fois, je l'évoquais avec Riolo, sur Louis-Henri qui s'attaquait à l'humain, pareil, s'attaquait à l'humain de Vinicius, s'attaquait aux humains parce que... Et tu vois, au fond, il sait que sur certains sujets il a tort et que ça sert à rien de s'acharner mais vu que le jeu de la chaîne et mon rôle est défini comme étant anti-ceci, je vais aller au bout, je vais jouer, ça devient un jeu, ça devient de la comédie. Et Rotten sans flammes doit tenir le rôle de sa chaîne, de s'enflammer, de toujours s'emporter. Des fois, il n'y a pas à s'emporter, c'est des gens qui communiqueraient en dehors de leur chaîne, calmement. Mais non, et voilà, mais c'est qui, lui ? Mais pourquoi, machin ? Et vas-y ! Cette surenchère de comédie, c'est... Oh là 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 là... Et ça devient pire, en fait, que les Youtubers ou que les React qui peuvent exister sur Internet où c'est toujours en mode des qu'on regarde « Ouah ! Ouah ! » Tout ça, c'est comme les pranks, comme les machins. Ils s'inspirent de plus en plus pour essayer d'avoir leur visibilité, leur audimat et la manière de surfer sur le buzz. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Amine, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le projet, c'est ce côté de parler pour l'argent, genre... À un moment donné, ces radios, ceux qui entretiennent les radios, les TV, le fait de chercher les sujets buzz, le fait d'exagérer toujours les sujets et les émotions, tous ces trucs-là, c'est pour le buzz et ce buzz qui mène aussi à l'argent. Donc, à un moment donné, il faut arrêter entre... même principe, j'ai envie de dire, de se crasher l'un sur l'autre. Et c'est comme s'ils voulaient créer une bataille pour rabaisser ceux qui s'en sortent en dehors de leur manière à eux de s'en sortir. Ceux qui se construisent différemment, parce qu'ils viennent de nulle part. Donc, forcément, vu qu'ils n'ont pas le parcours adéquat, selon eux, ils ne peuvent plus générer de visibilité, d'être intéressants dans le divertissement, etc. Vous me connaissez, je ne suis pas un grand fan de ce que le divertissement des réseaux fait aujourd'hui, mais je n'irais pas crasher bêtement sur les modèles qui ne me conviennent pas. C'est juste pour crasher en disant, mais qui est celui-là ? Mais qui est l'autre ? Mais qui est machin ? Et les gens, ils préfèrent... C'est bon, c'est bon, arrête de faire ton rageux. Il faut dire les choses calmement, tu es en train de faire le rageux, parce que déjà, ta chaîne le dicte d'une certaine manière et tu sais que le buzz, il va falloir l'entretenir, il va falloir, dès qu'on lance notre radio, si on parle tous calmement et qu'on se base que sur de l'analyse, les gens regarderont moins, moins de vidéos ressortiront sur Internet et forcément, il faut crier, il faut parfois s'emporter, à l'image parfois d'un riolo où la discussion est tranquille et il est là « Mais non ! Mais ce n'est pas comme ça, machin ! » Parce que tu sais que ça, ça forcément, forcément, comme des influenceurs ou influenceuses qui ont besoin de pleurer et de prendre la caméra au moment où elles pleurent et non pas vivre leur moment de manière intime. Non, parce que c'est le moment qui reviendra en vidéo, c'est les articles qui sortiront sur ce que je fais ou sur ce que je ne fais pas et c'est vraiment là où, par exemple, un mec comme Amine est en train de sortir un projet mondialement et tout qui peut être intéressant ou non, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, venir derrière et cracher juste pour cracher et juste s'emporter histoire simplement de surfer sur ce buzz qui grandit de plus en plus comme si le buzz de la chaîne est arrivé en leur disant « Bon, ben là, voilà, ce truc-là est en train de buzzer. La jeunesse, elle suit. Il y a des millions qui le suivent. C'est peut-être l'un des ou le plus grand streamer actuellement en France. Il va falloir ramener le sujet autour de lui et si on peut piquer pour avoir la tendance et en voler un petit peu, c'est vraiment vouloir manger du feu qu'on est en train de créer chez les autres. Donc moi, je trouve ça tellement futile. Pourtant, ça peut être des personnes assez sympathiques des fois. Roten et tout, ancien joueur, machin. Mais quand ils se comportent comme ça, ils assument de se comporter comme ça pour leurs intérêts. Et ça, à un moment donné, il faut arrêter parce que franchement, ça devient sale. Ça devient sale. Lui, comme Riolo, parfois dans leur manière d'exagérer, en comédie. C'est pas de la sincérité. Tu le sens, le truc. Ça respire la comédie et ça devient de plus en plus dégueulasse. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada